Salut, c'est Rose sur What's In. On le vit au jour le jour, on ne sait pas comme si d'un coup on se réveille, on se dit « je vends du temps d'album », ce n'est pas du tout comme ça. Pendant ce temps-là, nous on est en tournée, on travaille, on est en promo et forcément on n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans le cœur du succès. On ne se rend pas bien compte et c'est plutôt quand on s'arrête un petit peu, quand on a quelques jours de répit et puis qu'on sort dans la rue et puis que les gens viennent vous parler, qu'on vous reconnaît. C'est la fierté aussi des gens qu'on aime qui est importante. En fait, on se rend compte que la famille, les parents, c'est là que le regard a un petit peu changé aussi. Les Chinois sont dans la lune, les banquiers ne prêtent plus leurs plumes, c'est la crise, que veux-tu ? On ne se dit pas « je veux faire aussi bien », on se dit « je veux faire mieux ». Déjà, il va falloir faire mieux parce que forcément en trois ans, on trouve beaucoup de défauts à son premier album, même s'il n'y en avait pas tant que ça, ça ne saute pas aux yeux. Mais nous, on veut faire différemment, forcément. Je n'avais pas envie de me répéter, je n'avais pas envie de… Voilà, je n'avais surtout pas envie de me répéter en fait. Et le plus dur, le plus difficile, c'est de se remettre à l'écriture et de considérer qu'on est auteur-compositeur et que c'est notre métier et qu'on doit le faire. Alors que pour un premier album, ça vient un petit peu tout seul. On s'est dit qu'on l'avait fait et qu'on avait réussi un petit peu le pari qu'on s'était lancé, c'est-à-dire de mettre un petit peu de rayon de soleil pop dans la chanson française. Ça ne sonne pas complètement chanson française, il y a des morceaux évidemment toujours axés sur un guitare-voix et c'est ce que je sais faire le mieux finalement. Mais on s'est vraiment, vraiment mobilisés tous pour avoir des arrangements dignes de chansons pop qui me plaisent. La différence majeure, elle est musicale je pense et après coup, je me suis rendu compte que j'avais écrit différemment, c'est-à-dire que le premier album, je me suis un petit peu lancée dans la démonstration, de dire voilà, moi je sais écrire, regarder et faire des jeux de mots en fait, disons qu'on travaille plus le jeu. Alors que là, je n'ai pas joué du tout, c'était vraiment de l'écriture assez automatique et j'en suis très contente parce que finalement, ça donne de la vérité et du poids et du sens et je trouve que cet album, au final, est assez dense. Pour la première fois, j'ai fait de la musique avant, sur quelques chansons seulement, mais ça ne m'était jamais arrivé, donc j'ai pris ma guitare, je bossais beaucoup la guitare toute seule et je composais en fait en travaillant comme ça ma guitare. J'avais acheté une guitare électrique, chose qui n'avait finalement aucun intérêt puisqu'il n'y en a pas énormément de la guitare électrique, mais ça a eu de l'intérêt pour moi parce que ça m'a fait travailler et donc composer avant d'écrire. Mais sinon, en général, c'est vrai que j'ai des textes qui me viennent comme ça et puis soit il y a une musique qui se pose, soit les textes restent là où ils sont. Ça va être la formation de la fin de la tournée du premier album, c'est-à-dire basse, batterie, guitare, piano et moi la guitare aussi, avec quelques surprises parfois sur quelques scènes, j'espère avoir des cuivres le plus souvent possible, mais en tout cas faire quelque chose d'assez brut comme on les a répétés pour l'album en pré-prod avant de mettre tous ces arrangements, que ce soit un petit peu plus immédiat et un peu plus direct que la façon de penser en studio qui est toujours un petit peu trop réfléchie finalement.